Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au compte de fait FAITS de la formation, le magazine scientifique de Forma Radio, la radio des professionnels de la formation. Mais tout ça, vous le savez maintenant, vous êtes des habitués. Les faits ne parlent pas, disait le mathématicien français Henri Poincaré. Le réel ne fait pas connaissance. Henri Poincaré avait répondé ainsi à Plaute, 2000 ans plus tôt, avec son fameux « Les faits parlent d'eux-mêmes », « Laissez les faits parler ». Il ajoute en 2002, dans son ouvrage « Science et hypothèses », une belle formule. « On fait la science avec les faits comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. » Pour construire sa maison, sa connaissance, il est nécessaire de raconter, d'animer les faits au sens étymologique, donner une vie au souffle, à l'inerte. Raconter, c'est enseigner, donner du sens au signe. Mais raconter, c'est aussi s'amuser, muser, errer ensemble dans le labyrinthe des idées, ce que le physicien David Bohm appelait « la danse de l'esprit ». « Seule notre espèce aime raconter des histoires », constatait le paléontologue Pascal Pique. « Alors, racontons des histoires pour donner de la saveur au savoir. » La science et la fiction font bon ménage pour interroger l'action et la formation. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Mais que vient faire l'émotion dans la formation ? » Et nous allons dans cet épisode voir comment le débat reste toujours marqué par l'opposition Descartes-Spinoza, avec un arbitrage des neurosciences, et quelle place donner à une école comme la synergologie, qui est souvent utilisée, que faire de l'intelligence émotionnelle un autre courant de pensée, et surtout voir toutes les conséquences que cela peut avoir sur la formation. Bonjour, je m'appelle Stéphane Diebold et je suis président de la FEM. Émotions. Parler d'émotions ou des émotions interroge quelque peu sur cette notion qui est évanescente. Henri de Monterland, dans ses carnets, avait ce joli mot. Nos émotions sont dans nos mots comme des oiseaux empaillés. Les mots sont parfois étroits, une pâle réalité d'une réalité tellement plus vaste, tellement plus riche. À dire émotions, on perd quelque chose. Et pourtant, la science aime dire, elle aime découper, morceler, fragmenter les objets de la vie, pour organiser, conceptualiser et surtout capitaliser dans le temps. Dire même mal, c'est laisser une trace qui permettra à d'autres de dire mal aussi, mais de dire mieux. La science est faite de progrès. Alors, comment dire les émotions ? Eh bien, Antonio Damasio, que l'on surnomme le neurologue des émotions, qui est aussi directeur du département de l'université en Caroline du Sud, a abordé la question en 1995 dans son premier ouvrage de référence, L'Erreur de Descartes, qu'on retrouve chez Odile Jacob, même en collection de Poche. Il y avait donc 25 ans. Il propose une distinction entre émotions et sentiments, pour explorer la mécanique des émotions. Alors, les émotions définissent tout ce que le corps fait apparaître comme modification, ce qu'il appelle le théâtre du corps. Une personne qui rougit, des mains moites, mais aussi des modifications internes, comme par exemple la sécrétion d'hormones. Tous ces éléments-là font partie de l'émotion. L'émotion, en un mot, c'est le corps. Le sentiment, c'est la perception de l'émotion par l'esprit. Une pensée négative, une pensée positive, un changement d'humeur, avec de la joie, de la peur, de la colère. L'auteur dit, un sentiment d'émotion est une idée du corps lorsqu'il est perturbé par le processus émotionnel. Une idée du corps perturbée. Le sentiment, c'est l'esprit, la vision de ce qui se passe dans notre corps. Autrement dit, la distinction entre l'émotion et le sentiment, c'est la distinction entre le corps et l'esprit. Et cela fonctionne dans les deux sens. Un stimuli repéré par des capteurs sensoriels de l'individu, à partir d'un certain seuil, il sera transmis au cerveau. Et le cerveau pourra ainsi agir. Et le sentiment naîtra de cette modification corporelle, il naîtra donc de l'émotion. L'analyse des patients passés sous monitoring a permis de montrer, et donc de démontrer, que c'est bien l'activité de l'émotion qui préexiste à la naissance du sentiment. L'émotion est donc avant le sentiment. Mais le contraire est aussi vrai. Le cerveau influence nos émotions. Si l'on se rémémore d'un souvenir particulièrement difficile, triste, la tristesse, qui est un sentiment, peut se transformer en émotions avec des réactions physiques, des mimiques, des pleurs. Le cerveau modifie donc le somatique. C'est donc une boucle récursive, comme on dirait, en analyse systémique, pour ceux qui adoptent cette façon de penser. Alors que peut-on dire de cette distinction entre le corps et l'esprit ? Tout d'abord que c'est un débat ancien. Débat du 17ème siècle, débat fondateur du paradigme cartésien. En 1995, Antonio Damasio parle de l'erreur de Descartes. Et en 2005, il annonce Spinoza avait raison, dans son ouvrage éponyme. Il aura fallu la science, 3 ou 4 siècles, pour arbitrer le débat entre Descartes et Spinoza. Et encore, rien n'est bien défini. Alors sur quoi Spinoza avait-il raison ? Il avait raison contre Descartes quand il annonçait dès 1677, dans son ouvrage l'éthique, l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Donc la division épistémologique du corps et de l'esprit n'était plus nécessaire. Il va plus loin, ce que les neurosciences valident aujourd'hui, quand il introduit que l'idée où l'esprit perçoit le corps à travers l'image du corps. Les fameux sentiments d'Antonio Damasio. C'est une belle intuition, 1677. Alors pour Spinoza, il existe deux sortes d'images, des images de chair, de l'intérieur du corps, et des images de ce qu'il appelle les sondes sensorielles particulières, les images du monde. Le réel ne fait pas connaissance, c'est l'image, la représentation du réel qui en est son médiateur. Le sentiment est le maillon manquant, le pont entre le corps et l'esprit. entre l'esprit et l'émotion. Autrement dit, la science refait des liens dans ce qui paraît comme une évidence, mais qui souffrait de pouvoir être pensée de façon théorique, ou du moins dans le paradigme dominant. Les émotions et les sentiments relient le corps et l'esprit. Soit. Et c'est une question nécessaire si tout le monde est d'accord sur l'existence des émotions. À quoi peuvent bien servir les émotions dans la mécanique humaine ? Alors, bien sûr, revenons à Antonio Damasio, et sa réponse est assez simple, et donc elle a tout le charme des bonnes réponses. À vivre. Sans les images mentales, l'organisme ne serait pas capable d'accomplir, quand il le faut, l'intégration sur une grande échelle des informations essentielles à la survie. Sans parler du bien-être. Autrement dit, comme il le dit dans l'erreur de Descartes, les émotions et les sentiments sont des aides à la prise de décision. On ne peut pas prendre de décision sans émotion. Ce qui renoue d'ailleurs avec l'étymologie du mot émotion. Émotion vient de mouvoir, l'émotion est un pouce à faire. Et donc, l'émotion est au cœur de l'action. Quand on veut rendre acteur quelqu'un, on doit passer par l'émotion. Et donc, la première fonction de l'émotion, c'est d'assurer l'homéostasie de notre organisme. L'homéostasie, c'est un mot compliqué, inventé en 1932 par Walter Cannon, à partir du grec, semblable. C'est-à-dire, garder une continuité de la personne à travers les modifications de sa vie, les agressions de l'extérieur, les surprises, les accidents et même le vieillissement. Et donc, de garder une continuité corporelle et mentale de la personne. Le même dans le changement. Alors, prenons par exemple la peur. Face à un bruissement dans les herbes, il s'agit d'une réaction, d'une réaction qui est émotionnelle. Il peut s'agir d'un animal dangereux. Alors, l'homme sécrète inconsciemment de l'adrénaline, il augmente son rythme cardiaque, il fait affluer son sang dans les bras et peut ainsi faciliter éventuellement des stratégies de repli, comme la fuite. La peur est une réaction de survie. Et on suppose que de la même façon, la colère est une réaction que l'homme a trouvée émotionnelle pour surmonter les défis. En fait, les émotions, ça permet de traiter l'information de l'environnement ultra rapidement. L'intérêt de l'émotion est dans cette vitesse. L'émotion est donc un outil d'action face aux défis de l'environnement. Et c'est ça qui aurait permis à l'homme d'assurer la survie de l'espèce, être plus rapide que les autres. Mais c'est un outil aussi extraordinaire pour gérer le relationnel. Rappelons ce que dit d'Aristote, l'homme est un animal social. Et nos émotions aussi nous servent dans notre relationnel. On rencontre un étranger, quelqu'un qui met extérieur. C'est un impératif de savoir lire les émotions qu'il porte sur son visage et sur son corps pour trouver ainsi la bonne attitude au bon moment. Les émotions sont essentielles à la survie de l'homme. Savoir avec qui il peut s'entendre pour assurer sa survie. Autrement dit, l'homéostasie. Le grand auteur contemporain des émotions, c'est Paul Ekman. C'est l'auteur avec Wallace Friesen de la première théorie contemporaine dans un article de 1971 dans The Journal of Personality and Social Psychology. On parlera ensuite de la théorie des émotions de base ou la théorie de Paul Ekman qui a donc maintenant plus de 50 ans. La théorie privilégie l'étude d'un nombre limité d'émotions, la surprise, la joie, la tristesse, la colère et le dégoût. C'est assez proche de ce que proposait René Descartes dans Les passions de l'âme. En 1649, il parlait de passion primitive, d'émotions de base quelque part, qui englobaient un nombre aussi limité d'émotions. Il avait lui-même retenu l'admiration, l'amour, la haine, le désir et la joie et la tristesse. On en dit six, comme pour Paul Ekman, six émotions de base. Alors, les émotions de base se lisent pour Brockman sur le visage. Cela a permis de construire des protocoles pour détecter les micro-signaux. Il en détecte plus de 10 000 qui permettent de comprendre, de lire les émotions de la personne que nous avons en face. Alors, cette école a une certaine notoriété, il ne faut pas se le cacher, avec la série américaine Lie to Me en 2019, qui a connu quand même trois saisons. C'est une série policière qui, grâce à la reconnaissance des micro-signaux, permet de savoir quand une personne ment. Le héros s'appelle Lightman, en hommage à Ekman, et donc ça permettait de mettre en lumière, tout particulièrement sur la première saison, où on voyait avec des croquis, des schémas, quels étaient les micro-signaux. et donc qui expliquait comment Lightman faisait pour déterminer que l'autre personne mentait. En formation, cela est très utile et très utilisé dans les compétences relationnelles, que ce soit le management, la vente, la communication. Comprendre l'autre en dehors de son argumentaire, c'est très utile pour être capable de construire une belle relation, mais c'est aussi très intéressant de se comprendre soi-même pour être capable de mieux s'adapter aux situations qui nous entourent. Alors on peut noter au passage que la France est dotée d'une école de ce type, qui a été lancée en 1996, soit il y a près de 25 ans, par Philippe Truchet, que l'on voit parfois à la télévision, qui est docteur en sciences du langage, ce qu'il appelle la synergologie, avec un réel succès international, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. En tout cas, donc, vous pouvez assister, être formé à la synergologie en langue française, où effectivement vous pouvez travailler avec les techniques que nous proposent. La théorie des émotions de base sont postulées chez Polakman, sont postulées naturelles, c'est-à-dire elles sont programmées génétiquement. Alors effectivement, ça permet de qualifier les choses. Certaines disent que c'est une école naturaliste, puisque finalement, c'est la nature qui nous a fait ainsi. Et Polakman a montré que, à partir des émotions faciales, parce que lui, sa priorité des émotions, c'est qu'on les lit sur le visage, c'est que les émotions sont indépendantes de la culture. Et ça, c'est un point difficile pour intégrer dans nos sociétés culturelles. Elles ne sont ni apprises, ni acquises, elles sont câblées par le cerveau, elles sont données. Un don de Dieu quelque part. Et donc, si les émotions se retrouvent dans toutes les populations du monde, dans ces cas-là, on peut dire que la théorie de Polakman est une théorie universaliste. L'homme fonctionne partout dans le monde entier. Alors évidemment, cette théorie qui a ouvert une voie n'est pas exempte de critiques. Justement, dans sa dimension universaliste, beaucoup se disent que c'est un peu excessif, et ça a du mal à rentrer dans notre façon de penser, où le social doit être intégré beaucoup plus. Alors, le problème, c'est que six émotions, forcément c'est léger, et donc beaucoup de personnes critiquent son absence des théories d'émotions sociales. Alors, ça ne prend pas en compte des émotions sociales. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler comme émotions sociales ? La reconnaissance, la bienveillance, l'orgueil, la honte aussi, la culpabilité, et toutes autres formes d'émotions qui sont liées à notre environnement. Évidemment, plus on complexifie la théorie, plus il est difficile de dire des choses. On peut se rappeler qu'avec six éléments de base, on arrive quand même à 10 000 signaux qui sont observés. Alors, plus on multiplie, plus il va falloir observer un nombre important de signaux, et donc ça rend une opérationnalité qui est plus faible. Mais assurément, comme toutes les théories de base, elles ont besoin d'être enrichies. Et donc, c'est ce que certains ont fait. Nombreux enrichissements existent, surtout depuis 1971. On peut reprendre un auteur qui est assez intéressant, le professeur en psychologie clinique, Lisa Feldman Barrett, qui en 2017, dans un ouvrage qui s'appelle « How emotions are made, the life of the brain », qui n'a pas été encore traduit en français, et qui explique finalement comment est-ce qu'on peut intégrer le modèle au langage, au discours des habitudes, la culture, l'expérience propre à chaque personne. Et donc, les émotions sociales sont prises en compte à travers tous ces prismes. Donc, ces modèles existent, il suffit de les suivre pour se connaître. En tout cas, la bonne question à se poser, c'est est-ce que le modèle de base, ou ses extensions par la suite, a été validé par des études scientifiques ? Et bien, c'est en 2012 que Kristen Lee Queens et son équipe, dont Lisa Feldman Barrett faisait partie, ont proposé dans une analyse qui s'appelle « Behavioral and Brain Science », une métaphysique qui synthétise les résultats bruts de 656 scannographies, tirées eux-mêmes de plus de 200 articles sur les émotions et l'activation du cerveau. Alors, cet article est très important, deux points peut-être préalables, la métaphysique, la méta-analyse plutôt, permet de faire un point sur l'état à un moment donné de la connaissance, l'état scientifique, la connaissance scientifique. Cela recentre la recherche et donc ça permet à un moment de s'en servir comme point d'appui face au foisonnement des études qui sont plus ou moins cohérentes. Et puis, le deuxième élément, c'est que les émotions sont traitées à partir de l'activation du cerveau. C'est-à-dire qu'on analyse l'utilisation de l'oxygène repéré par des scanners d'imagerie médicale, par résonance magnétique. Et donc, l'outil, à les limites de l'outil, par exemple, on a pu constater que de nombreuses activités n'étaient pas prises en compte par l'IRM, parce que, tout simplement, l'IRM est trop lent pour prendre en compte toutes les réactions. Donc, il faut savoir s'adapter aussi aux idées qu'on a. Mais en tout cas, c'est important, les méta-analyses, c'est que ça permet à un moment de se poser, de se dire où en est la connaissance dessus. Alors, que dit cette méta-analyse ? La théorie de l'émotion de base suppose qu'une émotion impacte une seule partie du cerveau. C'est tout le charme de cette théorie. La peur a un effet, par exemple, sur la mygale, le dégoût sur l'insula, etc. Tout le monde, toutes les émotions ont leur réceptacle. Il reste donc à mesurer l'impact d'une émotion sur la partie du cerveau qui est dédiée à cette émotion. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, l'étude ne confirme pas le rapport entre l'émotion et le cerveau, et la structure du cerveau qui est adaptée. Donc, elle rejette l'idée qu'une émotion ne corresponde qu'à une région propre du cerveau. Autrement dit, quand les sujets regardent une image de serpent, l'amygale, bien sûr, subit une activation, mais pas que. L'amygale s'active pour 5 des 6 éléments. Et donc, que ce soit la colère, le dégoût, la peur, le bonheur et même la tristesse. Autrement dit, la théorie est trop simple pour être validée. Alors, il faut sortir de la localisation moniste du cerveau. Et chaque émotion peut être touchée, peut toucher plusieurs zones du cerveau. Autrement dit, on pourrait raisonner en circuit d'émotion plus qu'en émotion directe. Mais encore faut-il aujourd'hui définir ce qu'est un circuit, quelles sont les zones, et être capable de cartographier ces circuits de façon à précisément savoir ce que l'émotion suscite et comment est-ce qu'elle impacte les parties du cerveau. La modélisation est nécessaire, mais elle se construit petit à petit. Alors, évidemment, ça semble loin des réalités de l'information. Et pourtant, elle est au cœur parce que la modélisation permet la reproduction. Et donc, la reproduction des émotions, par exemple, a un impact très important sur l'impact relationnel, c'est la création d'une relation. Comment est-ce qu'on fait qu'on ait confiance dans une personne ? Comment se fait-il qu'on soit capable d'être en amour d'une personne ou d'avoir peur d'une autre personne ? Eh bien, c'est très intéressant que si on regarde les formateurs artificiels, ce qu'on appelle les agents conversationnels, il existe donc des gens qui travaillent sur des enseignements artificiels. Alors, on s'aperçoit que les enseignements artificiels sont bons, mais pas excellents. Et qu'est-ce qui leur manque ? Eh bien, il leur manque l'interaction. C'est-à-dire, quand on voit un intervenant numérique, on voit bien qu'il lui manque quelque chose, il lui manque cette façon de rebondir, d'incarner ce qu'il dit. Et ça, il lui manque l'émotion. Tous ces petits signes, ces micro-signaux, comme dit Paul Ackman, qui font que ça semble crédible ce qu'il dit. Alors, on voit bien que c'est une machine, on ne demande pas plus à la machine, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts, grâce justement à ces modélisations, à pouvoir créer une relation beaucoup plus humaine grâce à l'émotion. Serge Tisseron a ce très joli mot, il parle d'empathie artificielle. Et donc, il y a une vraie relation de confiance qui se fait entre l'homme et la machine. Alors, bien comprendre les émotions, c'est d'être capable de reproduire les éléments que le modèle a prédéterminés. Alors, pour avoir un peu une idée de ce qui se passe, je vous invite à taper sur vos moteurs de recherche la présentation de Samsung Néon, qui était au CES en 2020. Et donc, vous avez une vidéo qui est très intéressante, parce que l'intelligence artificielle reproduit des émotions avec les micro-signaux. Et la promesse de Starlab, qui en est à l'origine, est de recréer des émotions artificiellement, sans le système qu'on connaît, puisqu'on sait qu'il y a un système de pointage qui est très souvent utilisé dans les blackbusters, où on pointe avec les gens sur des points sur eux, et finalement, on est capable de reproduire exactement les mêmes émotions qu'il a sur des outils de par ailleurs. Donc, c'est très lourd à faire, ça marche très bien dans les cinémas. Avatar, enfin, toutes les grosses productions sont réalisées. Mais aujourd'hui, c'est très difficile à mettre en œuvre. Si on a un modèle, on va être capable de le faire. Et je vous invite à regarder la vidéo, qui est particulièrement intéressante, parce que tous ces petits micro-signaux nous rendent la personne presque humaine. Et à force d'affiner, on pourra avoir un formateur artificiel qui pourra construire une véritable relation apprenante avec les fameuses contagions émotionnelles. Donc, l'IA saura donner l'envie. Alors, il saura donner l'envie en général, puis il saura donner l'envie aussi à chacun en particulier, grâce à l'interaction et grâce au fait qu'ils puissent analyser ces micro-signaux. On a en France beaucoup de laboratoires de recherche qui travaillent sur ces sujets-là. Celui de Grenoble avait fait de très très belles choses. Donc, je vous invite à vous tenir au courant, parce que c'est saisissant de voir la vidéo en tout cas, et de voir que finalement, ce qui semble être un peu intellectualisant, a des impacts très pratico-pratiques. Alors, que dire d'autre sur la place de l'émotion ? Alors, on pourrait ajouter que finalement, l'émotion peut apporter des choses aussi assez intéressantes, puisque par exemple, elle peut apprendre à construire sa bienveillance, et à détecter la bienveillance chez les autres, ou l'absence de bienveillance, et donc d'avoir plus facilement une capacité à avoir la bonne posture d'intervenant au bon moment. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utiles aux formateurs. Alors, un autre point très important, hormis cette modélisation qui est très importante aussi, c'est le fait de dire, est-ce qu'il y a une intentionnalité dans l'émotion ? Autrement dit, est-ce qu'on est possédé par les émotions, comme on serait possédé par le malin, ou est-ce que finalement, il y a une intentionnalité ? Et c'est un débat qui est très important dans les années 1980, parce que ça réinterroge la définition de l'homme. Alors, il y a eu deux personnes qui ont pris position, c'est deux psychologues américains, Robert Jajonck et Richard Lazarus. Alors, le premier, Robert Jajonck, considère que l'émotion est complètement indépendante de l'esprit. L'émotion est une question purement physiologique. La rapidité extraordinaire de certaines réponses émotionnelles montre bien que les réactions ne peuvent pas être gênées par une intentionnalité qui prend du temps. L'individu n'a pas le temps de déterminer une intention quelconque. Donc, tout ceci est automatique. Alors, bien sûr, Paul Ekman, dans sa logique, s'inscrit complètement dans ce courant. Alors, d'un autre côté, s'il y a opposition, il y a forcément un autre côté, Richard Lazarus considère au contraire que l'émotion est une réponse qui est pensée. Alors, évidemment, le problème qui se pose, c'est que comment explique-t-il la rapidité de la réaction qui gêne sur la mise en place ? C'est là où Alice Isen et Grégory Diamante ont proposé une idée originale, en 1989, d'un American Psychological Association, qui permet de répondre à cette question-là. Ils disent, je cite les auteurs, « Le caractère automatique des réactions affectives est le résultat d'un surapprentissage ou d'une exposition répétée qui produit des effets d'une apparente irréversibilité. » Surapprentissage Apprentissage par répétition Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve avec cette dimension-là les éléments du conditionnement proposés par le physiologiste Ivan Pavlov en 1889, tout de même, sur la salivation des chiens, mais on l'applique cette fois-ci à l'émotion, bien évidemment. Et pour Alice Isen et Grégory Diamante, une émotion répétée conduit à un apprentissage émotionnel, qui ressemble à s'y méprendre à un automatisme. Alors, les émotions rapides sont apparemment involontaires, mais elles sont pour la plupart les effets d'un grand nombre de répétitions. Alors, évidemment, ce que les auteurs appellent l'overlearning, un nouveau mot que vous pouvez citer dans les salons, le surapprentissage, l'overlearning. Les auteurs n'ont pas bien développé cette théorie, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est pas tant de la définir que de dire qu'elle réintroduit l'intentionnalité par la négative. Si la personne prend conscience de ses automatismes, alors il peut choisir volontairement de changer. Prenons un exemple. Les chants de Noël suscitent énormément d'émotions, des émotions qui sont involontaires, qui sont liées plutôt à la coutume, à l'histoire de chacun. Chacun se retrouve avec son histoire personnelle. Mais on peut très bien être rebelle à l'esprit de Noël et se dire qu'on refuse de céder à cette routine, à ces émotions qui viennent spontanément. Et l'intentionnalité dans ces cas-là permet de changer de réaction émotionnelle en disant c'est pas la posture que je prends. Donc ça veut dire que le fait d'être volontaire, c'est le fait de, quand on s'en aperçoit, quand on en prend conscience, et bien c'est de rester quelque part responsable de ses comportements automatiques. Et donc ça sauve, ce qui est très utile dans les gens qui pensent la formation, ça sauve de la déresponsabilisation de la formation. Et donc la formation inconsciente a du mal à être prise en charge socialement. Et donc on rappelle que si on apprend majoritairement inconsciemment, socialement on doit apprendre consciemment. Et donc il faut que le modèle puisse tenir compte de ses contraintes sociologiques et sociales. Donc le surapprentissage émotionnel pose une question qui est particulièrement problématique, mais qui est très intéressante parce qu'elle est à creuser, parce que ça ouvre voie à des choses que la société pourrait prendre en compte pour plein de raisons. Alors il est un autre point très important qui est à prendre en compte dans cette façon de gérer les émotions, c'est l'apprentissage intergénérationnel. Donc là c'est quelque chose de passionnant. En janvier 2013, dans la revue Science, revue Emerit Science, Jamie Hackett de l'Université de Cambridge a réalisé une expérience sur des souris. Alors une souris est introduite dans une boîte, on diffuse un arôme, un arôme particulier, et en même temps on soumet la souris à des décharges électriques, brèves, mais désagréables. Par la suite, dès que la souris perçoit l'odeur, elle a peur, ce qui est assez classique, rien de bien nouveau. Mais ce qui est très intéressant, on retrouve là les idées de Pavlov en 1889, donc si c'était là il n'y aurait pas d'apport supplémentaire, mais ce qui est intéressant c'est la durée de vie de l'animal choisi. Alors la question qu'on peut se poser c'est quelle est la durée de vie moyenne, donc c'est une question à quiz, d'une souris, suivant l'espèce, c'est de plus ou moins un an. Alors qu'un chien, chez Pavlov, c'est en moyenne une dizaine d'années, et certains c'est parfois beaucoup plus. Autrement dit, la souris a un avantage, c'est qu'elle permet pour le même chercheur d'analyser l'intergénérationnel, là où effectivement le chien nécessite de faire un travail qui est tellement long que finalement on ne se rappelle plus pourquoi on a lancé. Et donc c'est l'analyse que fit Jamie Aket. À la génération suivante, comme pour la première génération, eh bien on met la souris dans une boîte. On diffuse la même odeur, mais sans la décharge électrique. Et donc à la seule odeur, la souris a peur, elle a des tremblements. Autrement dit, la souris a appris d'une situation qui n'était pas la sienne. Et on peut reproduire ça sur la génération suivante. Il y a donc bien transmission intergénérationnelle pour la souris. C'est passionnant. Alors si on accepte que l'animal soit un homme de laboratoire, parce qu'il est toujours un peu compliqué de faire des expériences sur les animaux, sur les hommes, dans ces cas-là, une partie de nos émotions proviendrait des actes et des expériences de nos ancêtres. Les émotions sont irritables. Sur la détermination de chacun, ce n'est pas inintéressant. Ça réinterroge beaucoup sur le fait d'associer émotions et réalisations. Alors évidemment, les tests ont été faits chez les hommes, mais sur des expériences traumatiques qui sont transmises de génération en génération. Donc des situations extrêmes. Mais on s'aperçoit que dans une expérience, l'expérience traumatique affecterait notre matériel génétique. L'information émotionnelle est intégrée dans l'ADN via les spermatozoïdes. On parle d'épigénétique. C'est une discipline très intéressante de la biologie qui étudie les transformations qui sont, comme on dit et étymologiquement parlant, au-dessus des gènes épigénétiques. Les spermatozoïdes assuraient la transmission des émotions des parents à leur descendance, sans qu'ils aient besoin d'apprendre dans leur propre génération. Alors ça reprend un peu la vieille idée de la citation de Bernard de Chartres au XIIe siècle, que je ne peux pas m'empêcher de vous citer tant elle est agréable. Nous sommes comme des nains assis sur les épaules de géants. Si nous voyons plus de choses, et plus loin, que ce n'est pas à cause de la perspicastie de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. Alors effectivement, on est loin de ce très beau livre de Marcel Gaucher, qui est Transmette Apprendre, qu'il a effectué avec d'autres en 2014, où l'auteur annonçait, nous sommes définitivement passés d'une société de la transmission à une société de la connaissance. On le voit, la science réinterroge nos frontières, nos assurances, et finalement, toutes nos conventions sur lesquelles on était sûr que ça fonctionnait comme ça, finalement, sont en interrogation. Et la formation, bien évidemment, ne fait pas exception à ce que certains appellent la disruption, mais finalement, on rentre dans un nouveau monde. Alors, revenons à la place de l'émotion. Pour René Descartes, le propre de l'homme, c'est d'être rationnel. Alors, il a une définition qui lui est propre. Être rationnel, ça se définit par la mémoire, l'entendement, c'est-à-dire l'intelligence, et la volonté, les trois composantes de l'homme. Et donc, c'est ce qui fait que l'esprit domine l'émotion. Le travail d'une vie, c'est d'apprendre à dominer les émotions pour vivre de raison. Je cite Descartes. Descartes. Même ceux qui ont les âmes les plus faibles pourraient atteindre une domination complète sur toute leur passion s'ils travaillaient suffisamment pour les entraîner et les guider. La formation de la vie consiste à se méfier des émotions, à les dominer pour les guider et refuser notre part d'animalité qui nous rend irrationnels. C'est une idée importante qui est souvent réutilisée dans nos façons de penser. L'émotion est tellement négative qu'il y a très très peu d'études sur elle-même. Et ce n'est qu'avec le 19e siècle que le travail du français de Guillaume Duchesne de Boulogne a réalisé une étude qui est de grande envergure, qui est souvent reprise parce qu'il a photographié en 1840, il a photographié les expressions faciales, donc ça sert souvent d'illustration. Mais son travail d'explorateur a été réalisé quand il a construit une relation entre émotions et raison. Il a créé l'expérience suivante. En appliquant un léger courant électrique sur les muscles du visage, on pouvait recréer les émotions. Et l'expression de ces émotions était corrélée à l'émotion que ressentait l'individu. Autrement dit, si on stimule le sourire d'une personne, on développe chez lui sa joie. Ça, c'était l'idée de Duchesne. Et donc, face à un dépressif, il suffit de stimuler électriquement son sourire pour le faire sortir de sa dépression. Évidemment, vous voyez bien qu'il y avait de la marge. Mais l'émotion commençait à influencer l'esprit ou la raison. Alors, c'était modeste, mais c'est toujours le cas des premiers, des premiers explorateurs. Alors, la première proposition de mécanique d'émotion est formulée en 1814 par le psychologue américain Williams James. Il dit, la personne perçoit automatiquement le stimulus, ce qui déclenche une réponse automatique des organes périphériques. Et l'esprit perçoit alors ses modifications corporelles, ce qui lui permet d'avoir des émotions. On parle donc de théorie périphérique des émotions, puisque c'est quand on voit l'émotion sur son corps qu'on la ressent. Je me vois avoir peur, alors j'ai conscience de ma peur, ce qui me suscite chez moi la peur. La perception d'un danger amène des réactions physiologiques. Et quand je les ressens, au fond de moi, finalement, c'est ce qui me permet, ce qui permet au cerveau d'avoir conscience de la peur que je ressens. Bien évidemment, cette théorie a été critiquée, et la principale critique a été celle qui est restée dans les annales, qui a été conduite par Walter Cannon et Phil Bard, deux physiologiques américains, qui proposent en 1930 un autre modèle qu'on appelle le modèle Cannon-Barr. Un stimulus émotionnel a deux effets. C'est ça leur modèle. Il produit une perception consciente, le ressenti de l'émotion, et en même temps, une réponse physique. L'expression de l'émotion. Le thalamus, qui contrôle la remontée d'informations des organes sensoriels vers le cortex cérébral, se met en action. Et donc, l'hypothalamus, deuxième voie d'information, commande des actions neuro-végétatives qui sont involontaires, comme la respiration, la fréquence cardiaque, etc. Il se met en action en même temps. Et comme le thalamus est central dans la coordination des émotions, on appelle cette théorie la théorie centraliste des émotions. L'expérience la plus célèbre a été réalisée sur des chats. auxquels on enlevait le thalamus. Ceux qui gardaient le thalamus gardaient leurs émotions, comme la rage. Ceux qui avaient le thalamus sectionné voyaient leurs émotions disparaître. Donc forcément, avec ce genre d'expérience, outre la souffrance animale, on s'aperçoit que ça permet de déterminer, de confirmer cliniquement la théorie de Cannon-Barr. Alors, cette théorie est une avancée tout de même cruciale dans l'étude des émotions, parce qu'elle développe les deux courants, les deux courants de la relation qu'on peut avoir entre raison et émotion. Il manquait à cette théorie le fait de répondre à la question « Si les deux courants existent, géographiquement ils se situent où ? » Et la première personne a posé la question de la localisation, et le neurologue français, Paul Broca, celui qui a créé la zone Broca, en 1878, il publie un article, chez les mammifères bien sûr, et il s'était aperçu que le cerveau était divisé en sous-parties, avec chacune des fonctions particulières. Et donc, Paul Broca appelle l'ensemble de Césaire le lobe limbique, car il formait un anneau autour du ton cérébral, et donc il appela l'imbus, la limite. Mais Paul Broca n'a pas établi le rapport entre sa découverte et les émotions. C'est en 1937 que le neurologue James Pappes a montré ce qu'il appelle la base anatomique des émotions. Alors, Pappes propose un circuit reliant l'hypothalamus au lobe limbique de Broca, le fameux circuit de Pappes, le circuit qui indique différentes structures cérébrales, comme le cortex, l'hypothalamus, l'hypocampe, les noyaux. Donc tout ceci est déterminé, et ça détermine ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est le point de départ de nombreuses études autour de l'émotion, ce qui permettront d'arriver à de l'intelligence émotionnelle. Mais en tout cas, tout part de Pappes. Le neurologue nord-américain Paul McLean développe la notion de système limbique dans le cerveau des émotions. Et donc, il détermine ce système qui comprend l'hypothalamus, le tronc cérébral, le septum, les noyaux, l'amidale, bien sûr, le cortex, quel qu'il soit, orbitofrontale, frontale, médian ou préfrontale. Et Paul McLean est connu par les gens qui font de la formation, car il a divisé le cerveau en trois parties. Le cerveau reptilien, qui est celui des mammifères primitifs, autour du tronc cérébral et du cervelet, où là on a les instincts, les instincts de survie. Le cerveau limbique, qui est celui qui se chargerait des émotions de base, et aussi de la reproduction dans son modèle, source de plaisir. et le néocortex, qui prend en charge les fonctions supérieures de l'homme. Il parle de cerveau triunique, qui, dans son esprit, répond à une certaine idée de l'évolution de l'espèce. On retrouve souvent cette idée dans les formations, dans les formations, et bien, et bien c'est pas vrai, c'est pas fondé. Il n'existe pas trois cerveaux, mais il n'existe qu'un seul cerveau. Mais c'est une posture qu'on peut comprendre, parce qu'elle est pédagogique, plus que d'être scientifique. En tout cas, on ne peut pas dire que chacun des cerveaux ait les fonctions qu'on lui a données, parce que les cerveaux sont tous liés. Dans la démarche du cerveau, l'amygdale répond à un traitement des émotions, comme l'a montré Joseph Ledoux, qui est un neurophysiologiste américain, toujours vivant, spécialiste des émotions. Et donc, c'est lui qui a mis en exergue les deux voies différentes du traitement de l'information. La première, la plus rapide, par le thalamus, elle se projette directement sur l'amygdale, comme l'avait proposé Cannon-Barth, en conformité avec le modèle. Et l'autre, plus lente, mais plus fine, implique le cortex. Et donc, ce serait qui serait responsable de la perception consciente de l'émotion. Et donc, cette dualité de cette découverte a permis d'expliquer comment le cortex participe à la production des émotions. Et donc, faire le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Alors, on sait que le cortex, effectivement, permet de planifier. Et donc, c'est dans le triangle émotions, raisons, prise de décision. On s'aperçoit que l'émotion fait partie du trio et même est au cœur de la raison. Et donc, le cas le plus célèbre est celui de Phineas Cage, qui est un ouvrier nord-américain qui a été popularisé par Anthony Damasio. Phineas Cage dirigeait une équipe d'ouvriers dont le travail consistait à exploser des rochers lors de la construction d'une voie de chemin de fer. Donc, son travail consistait à faire des trous dans la roche quelques centimètres. Il les remplissait et ensuite, il mettait de l'explosif. Il recouvrait tout ça de sable. Le tout était compacté à l'aide du baramine. Un métier comme un autre. Quand, en 1848, le 13 septembre, Phineas Cage a oublié de remplir le trou du sable et donc, directement, la baramine percute la poudre, ce qui se traduit par une explosion. Alors, la baramine lui a traversé le crâne, pénétrant par le côté gauche du visage et ressortant par le haut avec une telle violence qu'on a retrouvé la baramine 25 mètres plus loin. Donc, les compagnons de Cage l'ont amené chez le médecin le plus proche et qui s'est affronté. qui a essayé de faire ce qu'il pouvait et donc, principalement, d'arrêter l'hémorragie. Le plus surprenant dans cet exemple, c'est que, pendant tout le temps, Cage était resté conscient. Il était même capable de dialoguer avec le médecin. Donc, c'est assez délicat et deux mois après avoir même failli mourir, il avait tellement bien récupéré qu'on s'est estimé guéri. Voilà, il est revenu travailler deux mois après. Et c'est là où il est rentré dans les neurosciences parce que, qu'est-ce qui avait changé ? C'est qu'en fait, il avait complètement changé de personnalité. Avant l'accident, Cage était respecté par ses camarades, par ses chefs, il était irréprochable et puis après, il est devenu irresponsable, blasphémateur, grossier, impulsif. Il faisait constamment des plans en disant ce qu'il fallait faire, ce qu'il allait faire et puis les abandonner avant même de s'y être collé. Donc, ça veut dire qu'il était ingérable. Et donc, c'est la première fois qu'on s'est aperçu que la personnalité d'un individu était localisée dans l'esprit et donc, dans le cerveau. Et donc, on savait où était la personnalité, l'âme, en quelque sorte, comme diraient certains. Et donc, ça veut dire qu'on savait où la localiser. Et donc, l'opposition raison-émotion-corps-esprit n'avait plus vraiment de raison d'être puisqu'ils étaient logés à la même enseigne, comme on pourrait dire. Donc, c'était le début, sans doute, de la collaboration entre ces deux composantes. Les temps changent et on va même plus loin puisque Joseph Ledoux annonce une citation assez intéressante. « Les émotions sont plus puissantes que la raison ». Alors, bien évidemment, il s'agit aussi, sans doute, d'un sujet d'analyse qui est le sien, mais ça pose la question, finalement, après avoir mis l'émotion en-deçà de la raison, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que l'émotion primerait sur la raison. Donc, c'est un renversement remarquable de situation. En tout cas, le champ est ouvert, donc tout est possible pour ceux qui veulent poursuivre. Deux remarques avant de conclure. La première, c'est quelles sont les conséquences plus précisément de l'émotion sur l'apprentissage. On en a vu en filigrane sur l'apprentissage conscient, bien évidemment. Les émotions ont une grande influence sur la formation en raison de leur effet d'abord sur l'attention, ensuite sur la mémoire, sur la créativité aussi et puis ils améliorent l'apprentissage et la consolidation des acquis. Donc, de nombreux tests ont été réalisés là-dessus, on en reparlera un peu plus tard. Autrement dit, les émotions, quand on parle des émotions, on parle d'émotions positives, donc, qu'on a pu voir parce qu'elles activent l'hippocampe, la raison du cerveau qui est impliquée dans la mémoire et donc ça veut dire qu'à l'inverse, des émotions négatives activeront l'amidale qui souvent vient de la peur ou des situations d'alarme et qui ne permet pas à l'apprenant de mémoriser. Alors que, alors qu'effectivement, quand on est dans un environnement positif, c'est beaucoup plus agréable. Ça a été testé sur des étudiants ou à leur présenter des films agréables comme des comédies, des films désagréables et comme on fait souvent en sociologie avec des groupes neutres, des documentaires, eh bien, on s'aperçoit que les émotions positives améliorent l'attention et la pensée globale des participants. Donc, finalement, une personne qui est soumise à de l'anxiété, de la stress ou des peurs dans la formation est moins à même de créer les connexions et donc, voire même qui rend impossible l'apprentissage. On bloque la personne. Autrement dit, dit différemment, la formation doit être bienveillante. Il n'y a rien de bien nouveau mais ça permet d'avoir le fait de dire que la science confirme que l'émotion doit être positive dans un monde qui est un monde de l'apprentissage. Alors, on en a parlé mais que dire de l'intelligence émotionnelle ? La notion d'intelligence émotionnelle a été popularisée par le journaliste scientifique Daniel Goldman avec son fameux ouvrage « L'intelligence émotionnelle » en 1995 et puis son tome 2 qui est « L'intelligence émotionnelle de l'intelligence émotionnelle » en 1998. On les a souvent en coffret donc sur des petits formats donc sont accessibles où il définit la baseline dans sa baseline l'ambition de l'ouvrage. Il s'agit de cultiver ses émotions pour s'épanouir dans son travail. Sans approfondir la notion d'intelligence qui pourrait faire l'objet d'une autre émission on peut dire que l'intelligence émotionnelle s'oppose-t-elle à l'intelligence rationnelle ? Face à une situation il existe comme on l'a vu deux types de réponses le système rationnel existe un traitement lent de l'information mais qui est beaucoup plus précis beaucoup plus complexe là où le système émotionnel s'appuie sur des attentes ou des récompenses mais qui est beaucoup plus rapide. la prédominance de l'un ou de l'autre est fonction de l'urgence et du problème. Donc les deux existent et donc ça permet à chacun de choisir. En l'absence de risque ou d'urgence c'est l'intelligence rationnelle qui prévaut mais une réaction rapide si une réaction rapide est nécessaire alors c'est la conduite émotionnelle qui s'impose et qui prend le lead. Il y a une certaine cohérence avec la théorie que nous avons vu précédemment mais l'idée est-elle pour autant validée ? Eh bien la première remarque c'est que l'intelligence émotionnelle suscite beaucoup de scepticisme par rapport aux scientifiques parce qu'en fait elle est mal définie et elle a besoin d'être mieux définie parce qu'elle intègre la gestion du stress l'estime de soi la conscience sociale l'impulsivité et bien d'autres composantes qui sont difficiles à mettre en oeuvre et donc tant qu'on n'aura pas une définition précise de l'intelligence émotionnelle dans ces cas-là il est difficile de savoir de quoi on parle mais ceux qui ont tenté malgré ceci de valider ou non la théorie je pense à Frank Landy par exemple qui a montré en 2005 dans Journal of Organizational Behavior qu'il n'existait pas de corrélation entre l'attention portée à l'intelligence émotionnelle et les performances autrement dit le modèle n'est pas validé scientifiquement aujourd'hui ça réinterroge puisque c'est souvent très utilisé dans les formations ça réinterroge sur le laboratoire la connaissance scientifique et les besoins opérationnels du terrain la formation est une convention sociale à un certain moment on intègre l'émotion c'est un accord entre les parties alors que la science peut contribuer justement à ce contrat social mais n'est qu'une partie prenante et même si elle ne valide pas heureusement qu'on n'attend pas que la science valide tout parce qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas validées dans ces cas-là il est important aussi de se dire que ça rentre dans ce que l'on veut faire et de militer pour cette prise en compte de l'intelligence émotionnelle dans le comportement de chacun dans leur quotidien de travail donc ça c'est un élément important c'est un élément important parce qu'en fait ça permet de détecter et de comme on l'a vu de détecter les émotions chez l'autre chez soi de connaître d'apprendre à se connaître dans ses propres émotions et on a vu que les émotions étaient la source de l'action c'est à dire que si on reprend deux psychologues que sont Peter Salovey et John Mayer qui sont les fondateurs de cette notion d'intelligence émotionnelle en 1990 l'individu doté d'une telle intelligence émotionnelle bénéficierait d'interactions sociales plus fortes et serait capable de mieux anticiper les adaptations personnelles être capable de mieux comprendre le monde dans lesquels on est on s'aperçoit que l'intelligence émotionnelle est un outil formidable dans un monde en transformation parce qu'il permet de doter les individus d'outils de pilotage au changement pour faire des acteurs non pas des suiveurs du changement mais des acteurs du changement on comprend donc mieux que la diffusion de ces techniques se fasse dans le monde de l'entreprise non pas parce que c'est vérifié scientifiquement mais parce qu'on en a besoin et que l'outil est particulièrement intéressant même si la validation n'a pas eu encore lieu le temps de la science n'est pas celui de l'entreprise alors que peut-on dire en conclusion l'émotion pose le problème de l'identité de l'apprenant contemporain l'émotion on est d'accord c'est le corps Socrate comme nombre d'anciens après lui et sans doute avant lui affirmait que pour bien raisonner il fallait envoyer promener le corps donc c'est tout simplement parce que le corps ne permet pas l'esprit de donner ce qu'il a à donner et que forcément s'il y a une opposition entre le corps et l'esprit c'est l'esprit qui est supérieur au corps donc ça a permis au moins dans ce sillage de construire notre connaissance jusqu'à maintenant mais l'hypothèse est forte et ça a permis à René Descartes de lancer son paradigme de la raison rationnelle qui a ouvert voie au scientisme qui a amené le progrès social de la science avec cette phrase un peu cette ambition extraordinaire d'Ernest Renan qui disait qu'il s'agit d'organiser scientifiquement l'humanité c'est ce qu'il a annoncé en 1848 dans l'avenir de la science et donc cette rationalisation de la raison avait cette ambition et ça a eu de très très beaux effets puisque au début du XXe siècle l'organisation scientifique de la formation reposait sur ce paradigme sur cette idée un peu traditionnelle du XIXe siècle même s'il y avait bien sûr eu des critiques en amont l'idée que la science l'idée de la raison rationnelle est ce qui a œuvré dans tout le XXe siècle et comme en plus les contrôles étaient faits par des professionnels de la profession il y a un paradigme qui s'auto-contrôlait une certaine consanguinité mais qui est le principe de tous les paradigmes dominants alors aujourd'hui dans ce paradigme où on est à l'aise sur tous les anciens l'introduction de l'émotion dans les pédagogies bouscule l'homo sapiens l'homme qui sait l'homme savant laisse place à l'homo festivus il laisse place aux communions affectives autour de l'apprendre et donc c'est une nouvelle pédagogie qui vise à redonner du sens de la sensation à la formation et en plagiant Antonio Damasio on pourrait dire Coménius avait raison ou comment l'émotion est au coeur de nos connaissances de nos compétences ce contemporain de Descartes et de Spinoza avait été le premier 30 ans avant Locke à écrire dans son ouvrage qui est la grande didactique que finalement toute connaissance commençait d'abord par la sensation et aujourd'hui la sensation est reconnue elle est simplement elle est aussi et c'est important du domaine de la personne et donc ça reprend ce qui n'est pas neutre mais ça reprend la vieille polémique aussi que l'on retrouve avec Socrate et les sophistes qui est réinterrogée sur les savoirs qui sont fossilisés qui sont imposés la rationaliser rationnelle la raison rationnelle est une raison qui qui ne permet pas à chacun de s'approprier cette démarche-là c'est une raison morte et donc l'idée que Socrate a apporté justement c'était de dire sortons de cette raison trop raisonnable pour y mettre de l'émotion lui il voyait ça avec de l'harmonie dans une cosmologie qui était la sienne bien évidemment mais ça veut dire qu'il proposait justement de réenchanter ces formations-là de réincarner ces formations-là pour travailler dessus autrement dit comme disait Visconti dans le guépard tout change mais finalement rien ne change je vous remercie à tous et à toutes si vous avez aimé l'épisode qui a été un peu plus long que d'accoutumer faites le savoir sur les plateformes de podcast en mettant des étoiles pour inviter d'autres personnes à nous suivre donnez-nous vos réactions et vos idées d'amélioration sur la page LinkedIn de Forma Radio on a une page dédiée justement au compte de fait on compte sur vous merci à tous de vos encouragements et à très bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo